Merci. Nous sommes en effet à la troisième étape de cette première édition des Transversales Cinématographiques. La première étape a eu lieu mercredi soir à l'Université Rennes de Haute-en-Bourg. La deuxième étape a commencé, n'est pas encore achevée, au Ciné-TNB, où se sont poursuivies les projections de films de Christophe Honoré. Et donc cette troisième étape est constituée par les discussions qui commencent aujourd'hui au champ libre, dans le cadre de deux tables rondes, la première à présent et la deuxième après une courte pause, donc vers 16h, je crois. Cette troisième étape se prolonge en fait demain après-midi au Ciné-TNB, avec deux tables rondes consacrées aux collaborations de Christophe Honoré d'une part et à la relation avec les acteurs d'autre part, c'est à partir de 14h30, je crois. Et la quatrième étape, tout cela n'est pas vraiment dans l'ordre, mais la quatrième étape, c'est le concert d'Alex Bopin qui a lieu ce soir à 21h dans les Jardins du Tabor, dans le local que les Rennes connaissent bien, qui s'appelle le Magic Mirror. Ce festival est conçu sur le concept qui consisterait à réfléchir sur les relations entre le cinéma et les autres arts, de sorte que Christophe Honoré, que nous connaissions tous pour certaines parties de son œuvre, Christophe Honoré s'est imposé à nous immédiatement du fait qu'il écrit pour le théâtre, il écrit des romans, il écrit pour les enfants, il fait des scénarios, il fait également des films. Voilà, donc nous sommes très fiers de pouvoir l'accueillir ici, au Champ Libre, par rapport à cette discussion qui a été préparée en collaboration avec Astrid Massio. Il est arrivé hier soir, donc voilà. Pour continuer, ou pour plus exactement commencer la discussion, la géographie de ce festival est un petit peu complexe, puisqu'on demande au public de bouger dans la ville, et on pourrait peut-être commencer par là, et parler un tout petit peu de l'influence de la géographie dans votre travail, puisque très régulièrement dans les livres, mais aussi dans les films, il y a des polarités qui se constituent, il y a des tensions, pas au sens de conflit, mais en tout cas des dynamiques qui se construisent entre différentes régions, entre, mettons, Paris et la province, par exemple. Bonjour, donc, oui, il faut se lancer. Je ne sais pas, en fait, c'est le territoire de fiction, c'est ça en fait, dont vous me demandez un peu comment il s'écule. De quelle façon le rapport à la géographie alimente votre écriture, qu'elle soit cinématographique ou bien littéraire, puisque les Bretons que nous sommes ici reconnaissent des territoires, et puis ça alimente aussi pas mal les conversations dans les films ? Disons que c'est vrai qu'en littérature, en tout cas, comme c'est par ça que j'ai commencé, notamment la littérature jeunesse, la littérature jeunesse, en fait, ça s'est ancré assez naturellement en Bretagne. Je pense que la majorité, en fait, de mes livres jeunesse se déroulent en Bretagne. Et ce qui a été assez étonnant, peut-être, c'est que sur mon premier film, parce que souvent les premiers films ont un rapport à l'adolescence ou à l'enfance, en fait, et donc les cinéastes vont souvent tourner, en fait, finalement, dans les lieux où ils ont grandi et formés. Et moi, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, j'ai mis un certain temps, en fait, à venir tourner en Bretagne, parce que j'avais cette idée un peu... Je ne sais pas, j'avais cette idée... En tout cas, non, ça me posait problème, par exemple. Répondons d'une manière précise, en fait. Par exemple, ça me posait problème de venir filmer en Bretagne, parce que j'avais ce sentiment, en fait, que j'allais forcément avoir un regard nostalgique, en fait, et que dans ma mise en scène, d'essayer de retrouver comme ça des lieux qui avaient été des lieux d'enfance, etc., et de les retravailler, en fait, pour des fictions, ne correspondait pas à l'énergie que je voulais donner à mes films. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de plaisir à aller filmer dans des endroits que je ne connaissais pas et où j'étais dans une caméra qui était de l'ordre de la découverte ou de l'émerveillement du lieu. C'est pour ça que j'ai beaucoup tourné à Paris, même mon premier film, en fait, se passait à Toulouse, que je ne connaissais vraiment pas, où ma mère, en fait, où là, je me retrouve dans des îles espagnoles, et que j'avais l'impression qu'un des garants de la fiction était aussi, justement, de ne pas connaître le lieu où la fiction pouvait avoir lieu. Alors que dans les livres, assez étrangement, en fait, la Bretagne a toujours été, même dans mon premier livre, finalement, mon premier roman, La Famille, il y a une part bretonne aussi importante, et j'étais plus à l'aise avec ça parce que forcément, la représentation du lieu en littérature ne se construit pas à partir des lieux réels. Et je sais que quand on est venu tourner, par exemple, Dans ma fille, tu n'iras pas danser, ou que j'ai voulu vraiment tourner dans le centre Bretagne, où moi, j'ai passé mon enfance, etc., ça a été vraiment compliqué, en fait, parce que je ne reconnaissais pas. Et qu'en plus, je me sentais très investi. Enfin, j'avais l'impression d'être... Je me souviens, par rapport à l'équipe, je n'arrêtais pas de leur dire « Attention, il ne va pas forcément faire beau. » Enfin, voilà, des espèces de clichés. Enfin, j'avais l'impression, soudain, d'être une espèce de représentant de région, comme ça, comme quand vous amenez vos petits amis la première fois chez vos parents. « Attention, la déco, c'est terrible. » Et tout ça. Vous n'arrêtez pas de vous excuser, en fait. Et je sais qu'il y avait ce rapport-là. Et ça a été assez compliqué, en fait, aussi de trouver des cadres, tout simplement. Je me souviens que c'était... Et pas uniquement parce que je suis plus allé, je pense, avec les cadres de la ville par rapport à la composition des plans, etc. Mais vraiment, souvent, j'étais déçu, en fait, des rushs. J'avais l'impression que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en même temps, il faut le démarrer. Si, si, absolument, oui. Par ailleurs, on n'a pas du tout le sentiment que vous auriez un rapport folkloriste, finalement, à la Bretagne, mais plutôt un rapport... Comment dire ? Le rapport à la Bretagne serait quelque chose qui permet de définir quelque chose comme une différence. Je suis tombé sur une phrase, donc, dans Jukebox, je crois, où vous écrivez, donc, « Il est primordial d'être désigné de quelque part pour être choisi ailleurs. » Oui, mais ça, c'est vraiment quelque chose... Moi, je ne me sentais pas du tout breton quand j'étais breton. Je détestais ça. Habiter à Rostronin, dans une ville de 3 000 habitants, quand vous rêvez de faire du cinéma, etc., c'était une infamie. Enfin, ce n'est pas une infamie, mais j'y arriverai jamais. Il y avait quelque chose, en tout cas, je n'avais, a priori, aucun attachement à ma région tant que j'étais breton. En fait, vous devenez breton à partir du moment où vous allez ailleurs. Vraiment, quand je suis arrivé à Paris, là, je me suis commencé à me sentir breton, en fait. Parce que, d'une, on me disait toujours, « Ah, t'es breton. » Il y a un premier réseau qui fait une espèce de diaspora bretonne, quand même, qui fait qu'on vous relie à d'autres gens. Et puis, soudain, vous vous apercevez aussi que votre imaginaire a été beaucoup plus marqué que ce que vous pensiez. Je me souviens, en fait, avec Gwen Legac, qui est une fille que j'ai connue au lycée, à Carré, etc. Et on est partis à peu près ensemble en même temps à Paris. Elle était dans l'illustration, elle venait des Beaux-Arts et tout ça. Et c'est pareil, elle a commencé à dessiner, je le dis exprès d'une manière un peu clichée, naïvement, mais elle a commencé à dessiner des Bigouden une fois qu'elle est arrivée à Paris, en fait. Et c'est vrai qu'on a bien vu que notre identité, finalement, était beaucoup plus rattachée qu'on ne l'imaginait. D'accord. Et qui avait comme ça l'envie en tout cas qu'elle existait. Après, par contre, au cinéma, c'est vrai que je n'avais pas de... Enfin, je ne sais pas. Après, j'étais dans des fictions, en fait, où pour moi, le cinéma aussi était très lié à Paris. Je me souviens que quand j'étais adolescent, pour moi, Paris et le cinéma étaient finalement très synonymes. Et que je ne suis pas sûr que quand j'avais 14 ans et que j'ai commencé à rêver du cinéma, à vouloir être cinéaste, etc., ce n'était pas parce que je me disais « Oh là là, quel métier je peux faire pour être obligé absolument de quitter ce village ? » Et donc, je me disais « Le cinéma m'obligera à aller à Paris. » Pourtant, il y a un film dans lequel on entend un slogan indépendantiste, « Finistérien, toujours, breton, peut-être, français, jamais. » Oui, mais ça, c'est de la... Oui, oui. Non, mais parce que Rostrona, en plus, c'est un... Donc, on raconte nos vies, c'est ça. C'est un lieu où, à l'époque, les indépendantistes, il y en avait beaucoup, quand même, à Rostrona, qui étaient un peu réfugiés, j'allais dire. Mais enfin, bon, c'était quand même une ville assez tendue, à ce niveau-là. Moi, mon frère était très copain avec le fils de Glenmore, etc. Tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait comme ça quelque chose qui avait marqué, en fait, mon enfance d'une manière assez forte. En fait, je me souviens vraiment de... Et ça existait certainement dans plein de régions, mais il y avait aussi ce truc un peu école publique contre école privée. Et tout ça, à Rostrona, c'était une ville très... Comment dire ? C'était la ville anti-Bayrou. C'est-à-dire qu'on était passés d'un maire communiste à un maire curé. Je me souviens très bien de ce truc-là. C'est dire si c'était une ville un peu tendue, politiquement parlant. Et je pense que ce genre de slogan, j'ai dû l'entendre, en fait, sur la place du marché. C'est juste pour plaisanter que je rappelais cette petite phrase amusante. Donc, vous êtes partie de la Bretagne pour aller à Paris parce que vous pensiez que ce serait le seul endroit où vous pourriez gagner votre vie, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts professionnels ? Vous avez fait de la critique dans les années 90. Et quand avez-vous commencé à écrire en tant que tel ? Je ne pensais pas gagner ma vie, en fait, spécialement à Paris. Je ne pensais pas du tout. Parce qu'a priori, justement, c'était aussi pour ça que ma famille était plutôt très réticente à l'idée de m'envoyer à Paris parce qu'a priori, c'était des milieux où justement, on gagnait, enfin, qui était très... où la réussite était très aléatoire, en fait. Donc, c'était pas la pas du gain, vraiment. Mais, non, à fait, moi, je suis arrivé à Paris donc, après avoir été étudiant à Rennes, etc., je suis arrivé à Paris, j'avais 25 ans. Et avec l'envie de faire du cinéma, vraiment, j'y allais pour être cinéaste et sauf que je ne connaissais évidemment personne et que l'envie ne suffit pas. Donc, moi, le premier lieu, vraiment, où j'ai été... Je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, j'y suis allé avec Gwen, d'ailleurs, qui m'accompagne beaucoup, décidément. C'était Passage de la boule blanche, en fait, qui était le... où il y avait le... les bureaux, en fait, des cahiers du cinéma et qui était, pour moi, la revue, en fait, qui m'a vraiment formé en tant que cinéphile à partir de 14-15 ans. Et la première chose que j'ai été faire, c'est d'aller déposer un CV là-bas, en fait, et ce qui n'a rien donné. Mais, par contre, j'ai commencé à écrire des textes, moi, que j'ai envoyés, enfin, dans le courrier du lecteur. Et à la suite de ça, en fait, j'ai eu la chance... Enfin, on m'a proposé de venir au cahier du cinéma et d'écrire des textes. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé... La première activité que j'ai eue vraiment, en fait, c'était... C'était d'être critique, si on veut, au cahier du cinéma. Et quand avez-vous, du coup, commencé dans votre écriture littéraire ? Et parallèlement à ça, en fait, tout ça se passe la même année. Et, en fait, je disais toujours, moi, mes amis, que j'allais être cinéaste, mais tant que vous ne faites pas de film, c'est quand même un peu... Enfin, on vous regarde en disant, oui, le pauvre. Et j'avais pas du tout, en fait... Je pense qu'il y a d'autres cinéastes qui fonctionnaient à l'idée d'écrire plein de courts-métrages ou des scénarios, etc. Moi, j'étais pas comme ça, en fait. Je me disais que, justement, c'était un truc un peu de loser, en fait, de faire ça et que c'était pas comme ça que ça allait marcher, en fait. Qu'il fallait attendre, en fait, d'être un peu plus présent pour pouvoir réaliser vraiment un vrai projet. Et donc, en fait, par contre, j'avais une vraie envie d'écriture et arriver à Paris, il fallait bien faire quelque chose. Enfin, quand je dis qu'il fallait bien faire quelque chose, c'était pas du tout en termes de... mais il fallait justifier le fait aussi que votre famille vous envoie à Paris. Ça paraît très bête de dire ça, mais je me souviens que j'avais honte de rien faire, en fait. Et donc, j'ai commencé à écrire un livre pour enfants parce que j'étais... L'été, tout ça, j'étais animateur et directeur de centres de vacances et je m'étais, depuis plusieurs années, vraiment passionné par la littérature jeunesse. Et je m'étais dit plutôt que d'écrire un scénario, je vais essayer d'écrire un livre pour enfants. Et j'avais repéré l'école des loisirs, etc., où il y avait beaucoup d'auteurs que j'aimais bien. Et en fait, j'ai écrit dans les six premiers mois où je suis arrivé à Paris un livre qui s'appelait Tout contre les hauts, que j'ai envoyé par la Poste et qui a été accepté. Et donc, vraiment, pendant les deux, trois premières années parisiennes, j'ai commencé à écrire des livres pour enfants tout en faisant un peu le critique de cinéma au cahier du cinéma, ce qui me permettait d'avoir une... d'exister un peu socialement, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas, de me dire que je n'étais pas complètement un parasite et tout en quand même... Mais bon, c'est toujours après coup, parce qu'après, là, ça paraît comme ça super limpide, mais je pense que j'étais plein de doutes et tout ça. Et puis, l'écriture pour enfants, en fait, l'éditrice, c'était Geneviève Rizac, elle m'a poussé à écrire des livres adultes. Donc, j'ai publié mon premier livre adulte et à la suite de ça, en fait, on m'a contacté pour écrire des scénarios, notamment une fille qui sortait de la phémise qui s'appelait Anne-Sophie Biraud. J'ai écrit un scénario pour elle et là, j'ai rencontré un producteur qui m'a dit mais vous, est-ce que vous ne voulez pas réaliser ? Et c'est comme ça que j'ai écrit 17 fois-ci le casse-armon. Ça a pris 5 ans quand même. Oui, donc, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très connu justement du grand public, c'est votre passage par l'étape de la critique cinématographique, même si vous récusez un tout petit peu le terme de critique cinématographique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette période-là de votre travail où vous écriviez quelque chose comme une sorte de chronique finalement dans les cahiers du cinéma chaque mois qui ne ressemble à rien dans la mesure où ce n'était pas des critiques visant un film particulier mais plutôt interprétant l'expérience du spectateur que vous étiez mois par mois donc pour les cahiers ? Ça venait aussi du fait avant de répondre un peu à votre question, c'est et c'était naïvement mais c'est normal forcément quand on a 15 ans tout ça on se projette dans un parcours et on essaye de voir comment les prédécesseurs ont fait et donc pour moi être cinéaste français ça voulait dire avoir travaillé un moment au cahier du cinéma c'est à dire que les cinéastes qui étaient les cinéastes que j'aimais en fait Truffaut, Godard etc il y avait comme ça une espèce d'idée où je me disais il faut forcément passer par la critique du cinéma et que faire de la critique du cinéma c'est déjà faire du film et ce qui est vrai vraiment moi je pense c'est ce que dit Godard effectivement voilà c'était vraiment réfléchir sur les films des autres finalement j'ai l'impression que encore aujourd'hui mes films ne sont que des réflexions sur les films des autres et c'est dans ce sens là il y a plein d'autres réalisateurs pour qui le cinéma est autre chose que ça mais moi je suis vraiment dans cette tradition là de films cinéphiles et qui essayent comme ça tout le temps d'interroger le cinéma et donc en fait après mon travail de critique pour moi c'était vraiment je ne me projetais pas comme journaliste de cinéma or à l'époque justement la critique de cinéma commençait à exister en tant que telle c'était plus des gens qui étaient critiques de cinéma en attendant d'être réalisateurs mais qui étaient des gens qui voulaient vraiment être critiques de cinéma et donc c'est pour ça qu'au cahier du cinéma moi je me suis mis vite en retrait je ne voulais pas du tout critiquer l'actualité etc et j'essayais d'avoir de proposer des textes un peu décalés et notamment j'ai créé ce personnage en fait de Roland Cassart qui est une sorte de spectateur d'origine Jacques Demy d'origine Jacques Demy oui puisque c'est un des personnages en fait de Lola et d'essayer comme ça de fictionner de fictionner en fait une réflexion sur le cinéma à travers un personnage assez romanesque à qui il arrivait toujours des choses dans la salle quand il allait voir les films et que ces événements qui lui arrivaient dans la salle étaient une manière pour moi par de biais de métaphore si on veut dire de parler du film en lui-même et vos réticences par rapport à la critique on va dire professionnelle elles tiennent à quoi ? non c'était pas des réticences c'est que je voulais pas être journaliste de cinéma moi en fait je savais et que j'avais l'impression que si je commençais en fait à écrire des critiques et du coup que je sais pas en fait c'était certainement par orgueil aussi c'était une manière de ne pas être comme les autres et de dire que c'était déjà du cinéma en fait ce que je faisais et puis c'est vrai que le fait d'avoir publié en même temps des livres jeunesse me donnait aussi un statut un peu à part au cahier du cinéma c'est à dire que j'étais presque invité en tant qu'écrivain jeune écrivain mais plus qu'en tant qu'autrement les autres personnes qui ont été pigistes en plus ça paraît toujours comme ça les cahiers du cinéma on oublie que le cahier du cinéma c'est quand même fait principalement par des étudiants et des très jeunes gens qui gagnent strictement rien qui font des piges et qui sont un peu exploités par une revue et qui dépensent énormément d'énergie et de temps et juste moi voilà j'étais pas inscrit en histoire de l'art ou en histoire du cinéma comme la majorité des gens qui étaient là et voilà mais c'était pas de la réticence en soi enfin c'était juste que ça ne me correspondait pas d'accord parce que dans vos textes on a le sentiment qu'à la fois vous voulez en parler mais pas construire des développements des argumentations etc oui je me méfiais aussi du dogmatisme parce que c'était l'époque aussi où les cahiers du cinéma en fait ce qui est normal ça a toujours été une revue de l'ordre du dogmatisme mais sur le discours sur le cinéma en fait j'avais l'impression que je cherchais quelque chose qui m'était propre en fait et que je ne voulais surtout pas parler au nom des cahiers du cinéma mais je voulais toujours avoir un jeu et par exemple le jeu était un des vrais problèmes au cahier du cinéma on n'avait pas le droit normalement d'employer le mot jeu en fait dans les critiques ni rien et donc c'est pour ça que moi à travers mes chroniques etc je pouvais parler avec un jeu en fait et vraiment confronter une intimité on va dire et ne pas être dans quelque chose de beaucoup plus généraliste d'accord et aujourd'hui donc votre position a changé par rapport au texte critique qu'est-ce que vous attendez de la critique ? de la critique de cinéma ? oui de la critique de vos films par exemple ? étant passé par là forcément je suis très attentif les cinéastes qui disent je ne lis jamais aucun papier sur mes films etc ça me semble insensé faux déjà une espèce d'attitude un peu d'orgueil et non non moi au contraire et donc je suis très agacé très souvent évidemment parce que même quand c'est positif j'ai l'impression que c'est paresseux ou que c'est voilà qu'il n'y a pas de et que je n'ai pas de chance parce que pour le coup j'ai commencé à faire des films au moment où la critique de cinéma en France en tout cas est plutôt en train de s'effondrer et il y a quelques très grands journalistes de cinéma mais en tout cas on le voit bien déjà dans la place tout simplement qu'ils ont dans les journaux elle se réduit et qu'il y a eu comme ça l'idée que maintenant le journaliste culture on va dire est plus de l'ordre du guide que de l'ordre de quelqu'un qui propose une vraie réflexion en fait il y a très peu de journaux où on a encore des vraies réflexions sur le film en général et donc aujourd'hui non je peux des fois m'énerver énormément en même temps j'essaye de ne pas le montrer et puis par contre j'entretiens avec certains journalistes de cinéma qui me suivent pas une connivence justement mais une c'est à dire que j'attends vraiment leur papier j'attends de voir comment ils réagissent en fait au film et c'est vrai que c'est un vrai soutien c'est un truc idiot mais qui est en tant que cinéaste en fait peut-être étrangement plus enfin différemment en tout cas qu'en tant qu'écrivain vous êtes en attente d'un retour quand même et le retour critique en tout cas pour moi est vraiment très important c'est c'est pas vrai que vous en tout cas moi je peux pas dire que c'est quelque chose qui ne m'importe pas c'est ça participe de ma pratique en fait d'accord et du coup comment dire dans quelle mesure votre travail critique vous aide ou vous perturbe par rapport à votre écriture cinématographique ou alors ça vous sert strictement à rien d'avoir été critique avant ou alors peut-être est-ce plutôt la littérature qui a des répercussions sur votre cinéma non non ça m'aide mais ça pose un problème ça rend mes films un peu c'est un peu un peu bancal très souvent le fait justement que ce soit des films un peu réflexifs sur le cinéma un film comme 17 fois Silcassar par exemple est pour moi vraiment un film où je balayais toute ma cinéphilie en 17 moments justement en essayant comme ça d'essayer de voir comment on se forme petit à petit comment les choses qu'on peut vraiment admirer finalement on finit par les détester un petit peu après etc et comment la cinéphilie est vraiment une construction évidemment intellectuelle mais aussi très affective en fait et comment à un moment vous apercevez que vous pouvez pas aimer en même temps je sais pas qui mais enfin bon qu'il y a un moment il faut choisir son camp voilà vous voyez que je suis encore plus dogmatique finalement que les cahiers du cinéma mais et donc ça fait aussi quel camp avez-vous choisi ? ben moi j'ai vraiment choisi le camp en tout cas des gens pour qui le cinéma est avant tout l'art de la mise en scène et non pas l'art du sujet voilà ça je crois que c'est vrai c'est quelque chose en tout cas qui ou pour moi l'écriture prime c'est pas que l'écriture prime sur le sujet c'est que c'est l'écriture qui doit être le sujet du film et et donc ça fait aussi que mes films sont parfois un peu un peu un peu un peu mal foutu en fait mais parce que parce que j'aime bien cette idée là que j'ai l'impression qu'il faut qu'à chaque fois le spectateur en fait arrête à un moment d'être dans un phénomène d'identification à la fiction et qu'il se commence à se poser la question de comment c'est fabriqué et alors des fois je l'ai fait d'une manière très frontale comme dans « Non ma fille tu n'iras pas danser » où j'arrête le film carrément à un moment au milieu du film en faisant le conte breton ce qui oblige forcément les gens à sortir du film et donc du coup à commencer à se poser des questions des fois c'est plus par un système de référence comme ça plus subtil ou sur certains films c'est très autiste par exemple un film comme « Ma mère » en fait est vraiment un film construit contre le spectateur ou ou le et je ne le ferai plus ça par exemple mais et pourtant j'aime beaucoup ce film mais c'est une impasse mais j'avais besoin comme ça que chaque scène vienne dire au spectateur ce que vous avez vu n'est pas ce que vous imaginez ou ce que vous pensez croire et ne vous installez pas dans le film et ça va jusqu'à cette fin quand même très brutale ou après la mort après l'inceste après tout ça en plus il faut que je rajoute côté monsieur plus la scène de la morgue avec le fils qui se masturbe devant le cadavre de sa mère et tout ça qui n'est vraiment pas nécessaire et ça va on a compris quoi à ce moment là pour le spectateur mais pour moi il y a une espèce au contraire de loyauté envers le spectateur et cette loyauté envers le spectateur de toujours mettre le spectateur dans le côté réflexif plus que voilà je sais que par moments c'est aussi un vrai défaut sur les films et ça je pense que par exemple c'est un défaut qui vient de cette idée que pour moi notamment chaque film français est toujours une réflexion sur qu'est-ce que c'est le cinéma français aujourd'hui mais vous considérez du coup que tout spectateur est apte à comprendre toutes les références et toute la construction de vos films non évidemment mais après ça n'existe pas le spectateur enfin vous voyez ce que je veux dire c'est vous ne pouvez pas penser voilà c'est d'ailleurs terrible quand vous avez des discussions après avec les producteurs les distributeurs etc ils n'arrêtent pas de vous dire non mais par rapport au spectateur mais quel spectateur enfin qu'on me le montre qu'on me le désigne j'aimerais bien savoir qui c'est et donc c'est vrai et par moments il y a eu des vrais malentendus en fait sur la réception de mes films mais c'est aussi parce que je pense que je fais partie d'une génération aussi de cinéastes qui sont forcément très influencés par le postmodernisme et qui ont justement cette espèce de on peut dire que c'est un maniérisme mais je pense moi que c'est plutôt une loyauté et une pudeur de dire on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu des choses avant nous et on ne peut pas retourner au moment du grand cinéma classique hollywoodien et il faut il faut avoir l'honnêteté de dire que maintenant les films ne sont que des redites des films qui ont été précédemment tournés et ne pas prétendre être inventeur à un moment d'un film le cinéma quand même c'est quelque chose qu'on accepte très très bien en littérature que tout le monde adore d'ailleurs en littérature mais qui encore au cinéma où il y a toujours cette idée qu'un film est inédit sauf que ça fait quand même des années qu'il n'y a pas de film inédit par exemple au début dans Paris lorsque le personnage narrateur regarde la caméra qu'est-ce qui compte ? est-ce que ce qui compte c'est la référence à Truffaut ou est-ce que ce qui compte c'est que le spectateur réfléchisse à la façon dont l'histoire va se construire ? non non ce qui compte c'est vraiment d'embêter le spectateur d'ailleurs avec Louis au moment où on le fait il est sur ce balcon il faisait très froid le texte en plus c'est impossible très ablambiqué avec des mots comme ça il me disait je vais passer vraiment pour une tête à claques et je dis oui mais c'est pour ça que je t'ai choisi toi pour faire ça et il y a un côté un peu teigneux un vrai jeu avec le spectateur alors après je sais qu'il y a des spectateurs qui aiment ça et qui finalement finissent par être plutôt sensibles à ça mais d'une manière aussi affective parce que ça dit aussi quelque chose de l'indécision c'est pas de l'arrogance alors pour certains c'est de l'arrogance mais ça l'est vraiment pas et effectivement ce qui compte avant tout là c'est de c'est de créer une distance ce qui ne veut pas dire que enfin moi je sais pas j'adore voir les films de Chris Eastwood j'adore être complètement pris par un film etc mais pour le coup Eastwood lui il le fait en se donnant toujours des personnages qui finissent par raconter toute sa carrière en fait qu'il a pu avoir avec des personnages qui sont souvent très antipathiques etc donc on le fait tous d'une certaine manière et c'est vrai que dans le cinéma français il y a toute une tendance en fait du cinéma français qui essaye de nous faire croire que le metteur en scène n'existe pas et qui moi me hérisse en fait et où j'ai tendance du coup à en faire trop peut-être à l'inverse d'accord pour passer à un autre thème je voudrais lire une phrase de Jean-Luc Godard qui est quelque chose qui est prononcé donc en 1962 si le cinéma devait disparaître je me ferai une raison je passerai à la télévision et si la télévision devait disparaître je reviendrai au papier et au crayon pour moi la continuité est très grande entre toutes les façons de s'exprimer tout fait bloc la question est de savoir prendre ce bloc par le côté qui vous convient le mieux alors évidemment si je lis cette phrase c'est par rapport à la polyvalence des moyens d'expression que vous utilisez comment est-ce que vous avez saisi le bloc et comment est-ce que vous configurez finalement comment est-ce que vous appréhendez les différents éléments de ces moyens d'expression que vous employez je pense que justement c'est parce que j'aime bien l'idée d'être à la frontière en fait et encore une fois c'est pas du tout quelque chose que je veux pour tout le monde c'est juste que moi je me suis aperçu que ça me convenait mieux je sais pas comment dire ça c'est-à-dire quand même faire un film c'est quelque part se désigner et soyons démocrates le président d'un pays c'est vraiment proposer comme ça un territoire de fiction et sur lequel vous avez le pouvoir puisque c'est et moi j'avoue que plutôt que la capitale je préfère rester à la frontière en fait et être vraiment travailler en fait sur les contours du territoire et donc mes films sont toujours très travaillent beaucoup le hors champ du cinéma enfin j'allais dire ils sont déjà très parcourus par tous les autres arts c'est pour ça qu'on me dit souvent que mes films sont trop littéraires ou trop ce qui veut pas dire grand chose mais voilà mais j'aime vraiment plutôt ça en fait et je serais incapable de encore une fois tout en étant très admirateur de quelqu'un comme je sais pas Bresson par exemple qui est dans l'essence même du cinéma mais je vois bien que c'est pas ma manière en fait alors c'est pas quelque chose que j'ai préconçu je me suis aperçu de ça en fait il a fallu deux longs métrages pour m'apercevoir que pour le coup j'étais pas un cinéaste essentiel enfin et que en tout cas que ce n'est pas là que je pourrais le mieux m'exprimer et qu'au contraire c'était dans l'impureté que mes films pouvaient avoir une certaine identité beaucoup plus en fait donc voilà c'est quelque chose que déjà vous vous apercevez en fait entre le moment où vous avez 20 ans ou 25 ans que vous montez à Paris que vous voulez faire des films et le moment où vous faites des films déjà vous devez admettre que vous n'êtes pas votre cinéaste préféré ce qui est quelque chose d'assez violent mais en même temps assez intéressant une fois que vous l'avez admis et que finalement les films que vous faites ne sont pas forcément les films que vous admirez enfin vous êtes un cinéaste et heureusement d'ailleurs mais ça prend un petit peu de temps il y a des gens qui sont très doués et qui arrivent dès le premier film et moi je me suis aperçu en fait vraiment je pense à cause de 17 fois Silcassar qui pour moi était un échec esthétique je ne sais pas si c'est le bon terme mais je crois que finalement c'est le bon terme c'est à dire c'est un film que profondément en tant que cinéphile j'aurais détesté et si j'avais écrit dessus au cahier etc à coeur joie j'aurais vraiment pu et je ne le dis pas du tout par mais vraiment et je me suis aperçu que c'était aussi intéressant en fait parce que c'était un film justement où comme j'avais commencé à écrire etc je voulais qu'ils ne doivent qu'au cinéma et voilà c'est pour ça que du coup derrière j'ai fait bataille en me disant maintenant faisons un film qui avant tout qui interroge la littérature et assume d'être un cinéaste écrivain et là aussi je me suis aperçu que c'était une impasse mais c'est un film que personnellement j'aime énormément mais j'ai bien vu que c'était un film qui ne racontait pas grand chose au spectateur en tout cas où le lien était difficile en fait avec le spectateur et il m'a fallu vraiment ces deux films là pour arriver à un film comme dans Paris où soudain le plaisir de la mise en scène en fait est advenu d'une manière beaucoup plus pleine et beaucoup plus sereine en fait et donc voilà votre choix à vous donc vous expliquez bien pourquoi vous avez choisi cette position donc à l'intersection entre différents domaines en même temps ça ne semble pas quelque chose de très confortable dans la culture française qui elle est extrêmement cloisonnée je me souviens d'un passage du livre pour enfants où vous racontez donc une émission donc je crois littéraire où vous n'êtes pas assez écrivain pour les littéraires et pas suffisamment cinéaste pour les gens de cinéma etc. est-ce que vous pourriez nous parler de ce que c'est que vivre cette ou enfin cette polyterritorialité pardon pour le terme comment dans la culture dans la culture française oui oui après on ne va pas se plaindre non plus mais c'est plutôt mal vu c'est à dire qu'il y a quand même cette idée du touche-à-tout et que qui dit touche-à-tout dit une certaine désinvolture dans la manière d'aborder d'aborder chaque domaine et que finalement tout ça n'est pas n'est pas très sérieux et n'a pas beaucoup de profondeur ou de réflexion voilà mais ce qui est un cliché aussi c'est ce discours là c'est un cliché qu'on retrouve beaucoup dans les journaux mais qu'il y a un cliché qui c'est déstabilisant quand vous débutez enfin moi c'est parce que forcément vous êtes assez fragile quand même vous ne savez pas si vous n'êtes pas un imposteur du coup de toute façon vous vous posez toujours la question de l'imposture et je pense que c'est plutôt une bonne question on vous dit toujours je suis un imposteur ça va se voir à un moment ou à un autre et puis au fur et à mesure en fait vous voyez que c'est alors vous vous référez aux autres aussi etc et vous dites tiens finalement il y a il y a il y a des gens de Pagnol à Cocteau à Duras à Robb-Grillet qui ont réussi à naviguer pour le coup sur des domaines en tout cas sur la littérature et le cinéma et qui ont réussi d'une manière très forte en fait à faire que leurs livres sont intéressants éclairés par leurs films et leurs films sont intéressants éclairés par leurs livres bon à côté de ça il y a aussi Alexandre Jardin Philippe Claudel voilà il y a aussi toute une mode aujourd'hui d'écrivain cinéaste où c'est pas forcément très intéressant donc ça ne garantit pas on va dire ça ne garantit pas l'intérêt ce truc d'être dans différents domaines mais par contre ça peut faire qu'effectivement à chaque fois j'avais écrit un texte là-dessus en fait pour essayer de définir l'écrivain cinéaste c'est que du coup vous avez tout le temps une jambe de bois que ce soit voilà c'est un handicap voilà vraiment et forcément du coup cet handicap là d'être un écrivain quand vous faites des films ou d'être un cinéaste quand vous écrivez cet handicap là finit par créer formellement en tout cas quelque chose d'un peu plus excitant peut-être ça fonde aussi une singularité c'est vrai que vous avez écrit des livres pour enfants des livres pour adultes vous faites du cinéma vous avez fait de la mise en scène je suis très bon pour le bœuf bourguignon aussi d'accord on voit bien comme ça c'est ridicule tout de suite dès qu'on descend des listes comme ça c'est vrai que ça fait pas sérieux comment organisez-vous votre temps c'est vrai que le spectateur peut être un petit peu perdu dans Homme au bain ils apparaissent des instantanés vous avez inséré aussi toute la conférence de presse aux Etats-Unis de non ma fille c'est ça la promotion du film dans la belle personne on voit aussi beaucoup de photos on voit une référence au livre pour enfants auto par exemple et c'est vrai que les genres se mélangent vraiment constamment dans vos oeuvres mais après je pense vraiment après je pense que chaque cinéaste ou écrivain se pose quand même la question de la modernité en tout cas alors c'est des phénomènes pas de mode mais c'est parce que vous arrivez après des vagues etc et moi vraiment j'ai l'impression qu'aujourd'hui cette impureté là est pour moi garante justement d'être un cinéaste d'aujourd'hui et un écrivain d'aujourd'hui avec tout ce que c'est un peu dangereux aussi de dire ça parce que forcément du coup vous êtes un écrivain daté un cinéaste daté et j'ai tout à fait conscience que cette réflexion là de l'impureté enfin que je recherche vraiment dans mes films ou dans mes livres cette idée justement de renier un peu les domaines et d'être comme ça de faire une pièce de théâtre comme Victor Hugo et en essayant de le faire avec l'écriture cinématographique etc moi j'ai l'impression que du coup ça donne un intérêt au spectacle mais ça le rend aussi daté c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de votre réflexion par rapport à ce qu'est la modernité dans ce que vous travaillez vous mais après il y a plein d'autres gens qui pourraient dire au contraire la modernité aujourd'hui c'est l'achèvement les formes pures alors que moi je me suis assez vite aperçu qu'en tout cas ce qui m'intéressait dans mon travail encore une fois c'était pas forcément c'était l'idée de l'achèvement l'idée de l'impureté etc donc c'est voilà donc du coup c'est vrai que je pense que je pense jamais autant au roman que je vais écrire par la suite qu'au moment où je suis sur un plateau de tournage et à l'inverse à chaque fois que je me mets à essayer d'écrire un roman j'ai plein d'idées de scénarios et parce que voilà ça fonctionne du coup vraiment en correspondance en fait à présent donc une autre question concernant un phénomène qui est intéressant aussi je trouve dans votre oeuvre c'est le croisement des genres et j'aurais aimé demander à madame Le Baye de peut-être essayer d'inscrire les textes pour enfants de Christophe Honoré dans le paysage de la littérature pour la jeunesse alors inscrire dans le paysage premier roman publié tout contre les hauts 96 96 toutes les collections non pas toutes d'ailleurs deux belles collections existent déjà et tout ça est relativement installé on sait que la littérature pour enfants existe je pense que la singularité des textes de Christophe tout au loin parce que il en a écrit beaucoup presque 20 déjà je pense c'est la la frontalité je ne sais pas si je serai d'accord avec ce terme là mais dans tout contre les hauts en tout cas d'abord ça c'est un livre qui ne s'adresse pas aux adolescents qui s'adresse aux pré-adolescents vous savez dans le paysage littéraire pour la jeunesse qui est vraiment très compliqué qui n'a pas beaucoup de sens c'est qu'on sectorise et donc l'école des loisirs il y a la collection mouche pour les petits la collection neuf pour les un peu plus grands et puis la collection médium pour les grands 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 mais quand même encore un peu enfants et tout contre les hauts donc c'est ce texte que tu as écrit en arrivant à Paris que tu as envoyé à l'école des loisirs parce que tu connaissais cette maison d'édition là et qui a été publiée et ce qui a je pense que ce qui a fait date c'est peut-être pour une fois c'est pas le fait qu'on y parle du sida parce que depuis un petit moment déjà les auteurs jeunesse se coltinaient avec ce genre de problématiques et dans les catalogues il y avait des espèces de des catalogues de catastrophes de ce que les enfants pouvaient traverser c'est pendant tout un moment on ne parlait de rien qui fâche aux enfants et puis à un moment donné le couvercle a été soulevé et beaucoup d'auteurs ont voulu s'y coltiner avec une volonté pédagogique et voilà ce qui était quand même pas du tout ton cas et je trouve que la richesse le fait que ce texte ne soit pas daté c'est la manière dont il est écrit le regard que tu utilises et je voudrais bien que tu nous en parles de ça comment tu fais pour écrire tous les textes que j'ai relus pour aujourd'hui à chaque fois j'ai été frappée c'est ça par l'espèce de direct de parler direct aux enfants et de sans précaution et avec une grande douceur de choses dramatiques ou joyeuses d'ailleurs comment est-ce que tu penses ça ? Non moi je pense qu'effectivement ce qui était c'est pareil c'est venu après la réflexion je crois que c'est très lié à mon idée du cinéma quand je disais tout à l'heure que ce qui m'intéressait dans le cinéma c'était que la mise en scène devait être le sujet et je crois que c'est exactement ce que je fais finalement en littérature jeunesse et que dans cette idée là malgré tout en littérature jeunesse la littérature jeunesse a commencé à exister à peu près dix ans avant enfin exister à être reconnue je vais dire comme de la vraie littérature à peu près dix ans je ne sais pas si celle-là encore oui voilà après c'est toujours un combat qu'il faut renouveler mais on avait l'idée comme ça qu'il y avait de la littérature jeunesse mais par contre l'écrivain jeunesse non c'est ça en fait le vrai truc de la littérature jeunesse c'est à dire que c'est toujours un peu l'immaculée conception quand même un livre jeunesse et que l'écrivain n'est pas là on passe énormément par des narrateurs enfants la majorité des romans sont écrits par des narrateurs enfants alors évidemment le travail d'écrivain c'est de faire exister ce narrateur enfant et qu'il soit juste qu'il soit voilà qu'il soit vivant etc mais souvent avec cette idée que l'écrivain du coup disparaît un tout petit peu et je pense que de la même manière que dans mes films d'une manière peut-être trop volontariste en tout cas mais en tout cas moi j'ai toujours essayé dans mes livres pour enfants d'apparaître et ça s'est fait petit à petit jusque des derniers livres pour enfants après les rentons etc où il y avait un père qui était justement écrivain pour la jeunesse etc et où soudain ça passait par un personnage et toute la série des rentons c'est les rapports de cet écrivain pour la jeunesse avec son fils et je crois que le vrai souci effectivement j'en ai déjà parlé mais la littérature jeunesse en fait est une littérature très surveillée et c'est tant mieux les sujets au moment où moi je suis arrivé tous les sujets étaient abordables et comme tu dis peut-être même presque trop abordés au bout d'un moment effectivement il y avait comme ça un côté dossier de l'écran en fait dans les dans les salles d'attente de pédopsychiatres voilà mais par contre le seul tabou réel pour moi en littérature jeunesse c'est le jeu c'est l'idée de parler de soi en fait à un enfant c'est à dire que l'adulte à un moment ne se cache pas derrière le livre derrière un narrateur petit lapin ou un narrateur enfant mais lui dit si je te raconte cette histoire là c'est parce que moi j'ai à voir avec cette histoire là et alors ça se sent pas d'une manière forcément aussi frontale etc mais il est clair que dans un livre comme tout contre Léo il y a en tout cas dans la manière de raconter l'histoire de cette famille dont un des frères un des grands frères c'est une famille où il y a trois grands frères en fait adolescents et un petit de 10 ans le livre est raconté par l'enfant de 10 ans et il s'aperçoit à un moment en fait qu'il y a un secret de famille qui est en train de bouleverser en fait ses parents et ses grands frères mais tout le monde joue la comédie comme si tout allait bien c'est que pour le protéger on est en train de lui cacher qu'un des frères est en train de mourir du sida et je pense qu'en fait ce qu'on ressent dans l'écriture c'est qu'il y avait une proximité justement c'est pas une manière pédagogique de traiter du sujet mais une manière beaucoup plus sensible et qu'après en fait dans tous mes livres jeunesse j'ai toujours essayé de enfin mes livres jeunesse étaient toujours liés de la même manière que mes films etc. à des événements assez personnels et ça veut pas dire qu'ils sont autobiographiques ni rien c'est quand même vraiment des fictions mais en tout cas il y a quelque chose où à un moment on voit bien qu'il y a quelqu'un qui écrit et le vrai souci il est là c'est à dire que quand vous parce que le livre jeunesse il y a quand même quelque chose c'est que le livre jeunesse est rarement alors ça peut arriver en bibliothèque mais il y a toujours un moment quelqu'un entre le livre jeunesse et le lecteur c'est une littérature qui est prescrite que ce soit par les parents qui achètent le livre aux enfants que ce soit donc c'est une littérature qui est rarement choisie par l'enfant directement ça passe par un adulte et donc les adultes en fait notamment les adultes qui pensent que leur enfant doit lire etc ils aiment bien offrir à leur enfant quelque chose qui est de l'ordre soit de la consolation soit du rapport affectif etc mais ils essayent de créer un lien avec leur enfant a priori comme ça or on sait bien nous en tant qu'adultes aussi que la lecture est quelque chose qui est une expérience de l'ordre de la solitude et la littérature pour enfants aussi c'est avant tout confronter un enfant à un univers où il va être seul face à un univers et c'est quelque chose en fait qui est très compliqué pour les parents etc c'est quand soudain ils réalisent qu'un livre jeunesse a été écrit par un écrivain qui ne se cache pas forcément qui est peut-être proche des sujets dont ils parlent et là soudain ça devient compliqué c'est à dire que vous n'avez pas du tout envie de confier votre enfant à un adulte que vous ne connaissez pas or c'est ça offrir un livre pour enfant à un enfant c'est quand même le confier pour deux heures à un adulte que vous ne connaissez absolument pas et qui va lui raconter ce qu'il veut et je parle des romans pas les albums qu'on lit ensemble les romans c'est très très rare que les parents qui achètent un livre pour enfant à leur enfant le lisent avant de le donner à leur enfant et donc on voit bien c'est incroyablement moi je trouve ça incroyablement réjouissant la littérature jeunesse par rapport à ça parce que dans une société qui a tendance à protéger de plus en plus l'enfant et du coup à lui interdire de vivre des expériences seules la littérature lui permet de vivre une expérience seule avec d'autres adultes que les adultes de son entourage sauf que forcément notamment quand vous êtes sur des sujets difficiles il n'y a pas que des sujets difficiles c'est quoi un sujet difficile ? il y a l'anecdote je ne sais pas si ça m'intéresse de la redire mais je ne suis pas une fille à papa qui est le seul roman qui n'a pas publié à l'école des loisirs alors qu'il avait été accepté qu'il était maquetté qu'il était sous presse et où les représentants ont décidé qu'ils ne le vendraient pas et donc ce livre s'est retrouvé orphelin d'éditeur et alors je l'ai relu là je l'ai relu je ne vois pas du tout ce qui est scandaleux et quand tu parles de passeurs quand tu parles d'entremise obligatoire des adultes on voit quand même bien aussi la frilosité et la frilosité des adultes dans ce qui concerne les livres que pourront éventuellement lire leurs enfants tout seuls là justement je ne suis pas une fille à papa ça porte parfaitement son titre puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui a deux mamans deux mamans qui s'aiment voilà et je vous rassure il n'y a pas de scène lesbienne enfin voilà il n'y a pas de scène crue c'est plutôt gentil et tranquille même un peu gentil un peu voilà tu le dis toi-même c'est pas voilà ça ne décoiffe pas du tout et quand même la thématique a complètement c'est comme si dans la littérature jeunesse c'est comme si la thématique était plus importante que l'histoire et à chaque fois ça me stupéfie ça et dans mon coeur bouleversé que je trouve aussi un très beau roman on retrouve c'est le dernier de la peut-être trilogie donc Léo est mort depuis 5 ans Marcel a grandi il devient adolescent et depuis la mort du grand frère la maison s'est pétrifiée c'est-à-dire que son père et sa mère ont arrêté de respirer un peu tout le monde est en apnée tout le monde est en sommeil survivant et ce qui m'a touchée en tant qu'adulte lisant ça et m'imaginant quelqu'un alors là c'est en médium c'est pour les beaucoup plus grands en moins 12 ans et c'est que la mère elle va se réveiller elle va se réveiller par un amour un amour un adultère je dirais un adulte mais un amour en tout cas et que l'enfant voit bien que ce qui est scandaleux est vraiment le signe que tout revit voilà et je me suis dit que ça bon sang ah il faut savoir ça non non je faisais un petit signe discret excusez-moi et là je ne suis pas trop discrète vous n'étiez pas du tout discrète juste avant de clôturer je voudrais quand même qu'on parle des albums parce que là alors c'est nouveau deux albums deux albums le dernier il y a eu le grand prix très prestigieux cette année de Baobab au salon de Montreuil un travail pas des retrouvailles parce que je pense que tu ne l'avais jamais perdu de vue mais là quand même Gwen Legac un compagnonnage avec une créatrice qui donne toute son ampleur et des textes je vais quand même le dire qui me semblent très abscons pour des adultes et dont je suis persuadée que les enfants ils sont tapis joints alors pour le coup là c'est un peu l'inverse je pense que les adultes sont écartés de ces livres qui s'adressent directement aux enfants sans nous qu'en penses-tu ? oui en fait ces albums c'est venu aussi parce que j'avais une espèce de pause un peu quand j'étais jeune écrivain jeunesse où je disais qu'il y avait deux sortes d'écrivains c'était idiot mais je l'ai dit parce que moi-même comme ça je peux me moquer de moi je disais il y avait les écrivains parents d'élèves en gros c'est-à-dire les écrivains qui avaient des enfants et où malgré tout du coup il y avait quand même toujours cette idée que leur histoire était destinée à leur enfant dans l'idée de le pédagogique aller pour dire vite et que de l'autre côté il y avait les écrivains pour enfants célibataires en gros sans enfants qui du coup écrivaient forcément eux sur leur propre enfance et du coup avec des fictions qui n'étaient pas destinées du tout à être pédagogiques mais qui étaient et donc j'avais un peu tendance à dire qu'il y en avait un que c'était de la littérature et l'autre ce qui est complètement faux parce qu'il y a des très grands textes d'écrivains parents d'élèves mais c'était une manière de me définir et en fait moi j'ai fini par avoir un enfant et en fait moi j'ai toujours quand j'étais avec des écrivains pour jeunesse qui disaient ah ouais j'écris pour ma fille j'avais l'impression que soudain ils piétinaient l'idée de la littérature jeunesse on n'écrit pas des romans pour ses enfants je ne sais pas c'est quand même un peu plus sérieux que ça la littérature je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire et la littérature jeunesse aussi pour moi j'ai toujours porté une grande exigence à la littérature jeunesse et ce n'était pas pour faire plaisir et finalement je me suis aperçu que c'était aussi très agréable cette idée de se dire que son enfant allait pouvoir lire et que soudain la littérature aussi pouvait être une affaire domestique familiale et que pourquoi pas et Gwen a eu des enfants avant moi et du coup j'ai commencé à me dire mince moi j'écris toujours des romans qui sont pour les plutôt 10 ans et puis même les 10 ans ont du mal à les lire c'est plutôt pour les 15 ans et je me suis dit j'aimerais bien que ma fille elle lise aussi des albums de moi et on a commencé du coup à travailler sur des albums avec Gwen et évidemment je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer que les albums soient à la fois tout à fait accessibles mais très mystérieux ça a toujours été vraiment cette idée avec Gwen de faire des albums qui ont une espèce de limpidité de transparence mais qui finissent par créer du mystère et c'est vrai que je trouve pour le coup et je le dis beaucoup plus facilement parce que c'est un travail vraiment mené avec Gwen que notamment dans le dernier dans la règle d'or du cache-cache j'ai l'impression qu'on maîtrise absolument pour le coup ce qu'on voulait faire et que c'est quelque chose qui est vraiment plutôt très agréable et que je vois bien que c'est un album adressé qui en même temps est assez qui ne fait pas forcément la part belle aux adultes parce que c'est aussi le problème à partir du moment où vous écrivez pour les enfants les adultes sont toujours exemplaires alors que là c'est un peu plus compliqué Merci donc à Christophe Honoré Sozine Le Bay Aurélie Julien après ces 10 minutes de pause nous retrouvons Christophe Honoré ici ainsi que Timothée Picard et Laetitia Coinde Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo